Bonjour à tous, dans cette cinquième fiche technique, je vais aborder comment passer des statistiques au graphique. Alors je me suis basé moi-même sur la fiche numéro 48 du bouquin de référence de géographie 3ème, 6ème, à la page 192 qui porte le même nom, je pense c'est passer des statistiques au graphique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un graphique ? Première question, en fait la réponse elle est toute simple, car c'est plus joli. En effet, si je vous donne un tableau de statistiques comme ceci, par exemple ici l'évolution de la population en Belgique en milliers d'habitants, et bien ça ne vous dit absolument rien, vous ne voyez aucune tendance et c'est bien dégueulasse. Donc le mieux c'est de faire un petit graphique comme celui-ci, et notamment ici vous voyez j'ai pris l'année 2003, voilà comme ceci, et j'ai simplement transformé en pourcentage et je l'ai représenté dans un diagramme circulaire. Donc on voit tout de suite beaucoup mieux les informations ressortir, le fait qu'il y a à peu près 60% de la population qui habite en Flandre, qu'il y en a seulement 33% en Wallonie et 10% à peu près à Bruxelles. Voilà, donc c'est tout simple, c'est plus joli, c'est plus explicite, et donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment sélectionner vos informations. Alors, voilà, donc tout d'abord dans les données, donc quelques petits mots de vocabulaire, vous avez les variables qui sont généralement données dans le titre, vous avez les unités qui sont généralement entre parenthèses en dessous, ici ce sont les milliers d'habitants. Alors parfois vos variables se subdivisent en différentes catégories, ici la population de la Flandre, de la Wallonie et à Bruxelles, et voilà ce qu'on a à l'intérieur du tableau, c'est ce qu'on appelle aussi les valeurs, donc il ne faut pas confondre variables et valeurs. Alors, première phase, on va commencer par transformer les données. Donc tout ça commence avec évidemment des valeurs absolues, c'est celles que je viens de vous présenter là maintenant. Ces valeurs absolues, on va les transformer soit, on n'est pas obligé de les transformer, mais on va les transformer si on veut les transformer en valeurs relatives, qui sont généralement exprimées en pourcents, on va pouvoir les exprimer soit sous forme d'indices, alors des indices ce sont des valeurs qui ont en fait un seuil, et par exemple 1 c'est une valeur seuil, au-delà de 1 ça montre qu'il y a une progression, etc. Moi je vais vous donner un exemple avec la valeur 100, qui est un valeur seuil d'un indice démographique, et vous aurez aussi les taux qui s'expriment en pourcents, par exemple les taux de croissance, etc. Alors on va commencer par les valeurs absolues, si vous le voulez bien. Donc, voilà, ici j'ai repris juste la dernière colonne que je viens de vous montrer maintenant, donc des données démographiques de la Belgique, et donc si on fait un graphique avec cela, on va généralement faire un graphique qu'on appelle évolutif, c'est-à-dire un graphique qui évolue dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a nos données qui sont classées par date évidemment. Alors un graphique évolutif, si on, généralement, on commence, enfin tous les élèves commencent par indiquer la valeur 0 en bas, et ici la valeur supérieure, ce sera évidemment 11 000 habitants. Et donc vous mettez, voilà, vos différentes catégories, et si on représente l'évolution de la population de la Belgique, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est un peu nul, parce qu'on voit absolument aucune tendance, limite si on tracerait une ligne droite, ce serait aussi clair. Voilà. Donc, ceci c'est un graphique évolutif linéaire. Alors vous pouvez évidemment arranger votre axe des Y pour ne pas qu'il soit, pour exprimer au moins quelque chose avec un graphique évolutif. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est définir une valeur minimale, voilà, ici qui est de 10 000 habitants, et donc voilà, on modifie en gros l'origine du graphique. Et donc on voit ici que l'évolution est quand même à la hausse, mais qu'elle n'est pas très grande. Alors, on pourrait aussi exprimer ces informations sous forme d'un graphique évolutif, mais qu'on appelle un histogramme, ou un graphique en bâtonnet. C'est comme vous voulez, sauf que généralement, on utilise l'histogramme pour exprimer des volumes. Donc des volumes, ça peut être des volumes de pétrole, ça peut être des volumes de n'importe quoi. Donc c'est un volume, alors on peut le représenter sous forme d'un histogramme, et dans ce cas-ci, c'était un volume de population. Bien, donc maintenant nous allons passer au deuxième point, qui concerne les valeurs relatives. Alors comment est-ce qu'on calcule des valeurs relatives ? En fait, c'est très simple. Donc ce seront des pourcentages qui vont être calculés en prenant la valeur initiale sur le total x 100. Donc dans notre exemple, par exemple, la valeur relative en 1995, c'est 3315 divisé par 10 143 x 100. Vous pouvez être sur votre calculatrice, roulement de tambour, ça fait 32,68%. Et voilà, donc vous avez votre pourcentage, votre valeur relative de ce que représente la Wallonie dans le total de la Belgique en 1995. Vous pourrez le calculer pour les autres valeurs, ça fait ceci, donc 32,65, 63,62. Et on voit que la tendance est quand même à la baisse. Et donc l'idée maintenant, ça va être de la transformer en graphique. Et donc on voit ici que si on reprend toutes ces valeurs de pourcentage dans un graphique évolutif linéaire, voici ce que ça donne. Donc on voit quand même la petite baisse. Bon, il faut quand même avouer, c'est pas génial. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'exprimer toutes ces valeurs autrement, et notamment dans un graphique circulaire. Alors, vous avez ici le tableau qu'on a vu au début du cours, avec trois colonnes supplémentaires. On va calculer, comme on vient de le faire, le pourcentage de la population flamande dans le total de population belge, le pourcentage de population wallonne dans le total de population belge. Voilà, ça lague un petit peu. Et le pourcentage de population à Bruxelles dans le total de la population belge. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, comme dans un graphique circulaire, on ne peut pas représenter, évidemment, l'évolution de ces différents pourcentages de population à travers le temps, eh bien, on va choisir une année de référence. Et donc, celle qui nous intéresse, évidemment, le plus, c'est l'année 2003. Donc, on va reprendre uniquement ces données. Et ça lague encore un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, il faut savoir que dans un graphique circulaire, eh bien, 100% seront représentés par 360 degrés. Et donc, entre les pourcentages et le nombre de degrés, on va devoir faire fois 3,6. Donc, c'est assez simple. La transformation finale est assez simple. 57,87% fois 3,6, ça fait 208,3, précisément. 32,51, ça nous fait 117 degrés. Et 9,62%, ça fait 34,6 degrés. Vérifiez toujours si ça fait bien 360 degrés. Et je pense qu'ici, on est à 359. Donc, il manque un petit degré, mais c'est pas bien grave. Alors, l'étape suivante, c'est bien entendu de prendre une feuille quadrillée et de dessiner un cercle sur cette feuille. Alors, vous repérez le centre. Et un petit conseil que je vous donne, c'est de tracer une ligne verticale à partir du centre jusqu'au bord de votre cercle. Alors, vous allez prendre votre équerre, comme ceci. Et on doit, en fait, repérer 208,3 degrés. Donc, c'est plus grand que 180 degrés. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon équerre directement à 180 degrés dans l'autre sens. Et donc, on va faire le petit calcul. 208,3 moins 180, ça fait 28,3 degrés. Donc, on doit repérer 28,3 degrés là-dessus à partir du bas. Et donc, 28,3. Hop, voilà. Un petit trait au crayon pour être sûr de pouvoir l'effacer par après. Ensuite, on va devoir repérer 117 degrés. Alors, 117 degrés, n'oubliez pas de tracer la ligne. 117 degrés, hop, voilà. Un petit trait au crayon. Vous pouvez enlever votre équerre et tracer la dernière ligne. Voilà. Donc, vous avez votre graphique circulaire qui a un bon début ici. N'oubliez pas d'effacer, hop, les petits traits au crayon. Vous pouvez mettre, évidemment, toutes les couleurs que vous voulez. C'est toujours beaucoup plus joli. Donc, voilà. Moi, j'indique toujours les valeurs à l'intérieur du diagramme. Comme ça, on sait directement à quoi on a affaire. N'oubliez surtout pas la légende. C'est très important. Avec ici, donc, les trois couleurs qui représentent respectivement la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et, last button list, on n'oublie pas le titre. Voilà. Répartition de la population belge dans les trois régions. Voilà. C'est tout pour les valeurs relatives. Maintenant, on va voir ce qui concerne les indices statistiques. Alors, les indices statistiques, en fait, ils sont généralement... Il y en a plein différents. Mais celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un indice de base qui va se calculer comme ceci. On va prendre la valeur à un moment donné divisé par la valeur de référence fois 100. Ça, c'est généralement quand on a un petit tableau comme celui qu'on a à gauche ici. Ce qu'on veut montrer ici, c'est l'augmentation de la population sur base d'un indicateur de référence. Et donc, ici, 1995, ça va avoir la valeur 100%. Mais donc, en 2003, vous voyez qu'ici, l'indice de 2003, ça va être 10.396 divisé par 10.143 fois 100. Ça va vous donner 102,5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, en 1975, on avait la valeur 100, eh bien, en 2003, l'augmentation fait qu'on avait 102,5. Alors, attention ici. Donc, si vous voulez calculer les autres, voici à peu près ce que ça donne. Donc, c'est par rapport à la valeur de 1995. C'est la valeur de référence. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, 100, c'est la valeur seuil. C'est ce que va représenter notre valeur de référence après transformation. Et si l'indice est égal à 200, par exemple, ça veut dire qu'on a un doublement. Dans ce cas-ci, un doublement de la population. Alors, un truc à super bien retenir ici, c'est que dans les indices statistiques, on n'a jamais d'unité. Donc, ici, ça veut dire que c'est 100 et 2. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune unité dans ce cas-ci. Alors, on va représenter ça généralement dans un graphique évolutif. Et voilà. Donc, ça va montrer ici l'évolution par rapport à 100. Donc, vous pouvez mettre... Voilà, ça, je ne l'ai pas fait. Mais dans l'axe des X, ici, donc, indice d'évolution de la population belge à partir de 1995. Ce serait le titre du graphique. Donc, ici, mettez bien la valeur seuil de 100 au centre du graphique. Comme ça, ça montre bien l'évolution par rapport à l'année 1995. Alors, je vais terminer par les taux de croissance. Et tout d'abord, il faut savoir que les taux de croissance se calculent entre deux dates particulières. Donc, par exemple, ici, entre 1995 et 1906, on va le faire. Donc, un taux, ça se calcule. On prend la valeur finale, par exemple, ici, 1936, moins la valeur initiale sur la valeur initiale, fois 100. En gros, c'est la valeur la plus jeune moins la valeur la plus vieille sur la valeur la plus vieille, fois 100. Voilà. Donc, pour 1935 à 1936, on va faire 10 170 moins 10 143 sur 10 143 fois 100. Et ça va donner 0,27. Donc, ici, pour 1995, on ne met rien. Et donc, entre 1965 et 1996, on a une augmentation de la population de 0,27%. OK. Donc, voilà. On peut calculer les autres comme ça. Et on voit qu'en fait, le taux de croissance de la population, eh bien, évolue. Et en 2001, là-même, atteint 0,46%. Alors, ici, dans ce cas-ci, le taux de croissance, eh bien, 0, ce sera la valeur seuil. Et si le taux, par exemple, est égal à 100%, alors, ça veut dire qu'on a un doublement de la population. Et donc, ici, les unités sont des pourcents. Alors, la manière la plus simple de représenter un taux de croissance sous forme de graphique, c'est sous forme d'un graphique évolutif, comme ceci. Donc, en Y, on a le pourcentage de croissance de la population belge, donc, entre 0 et 1, donc, pour les différentes dates. Et voilà ce que ça donne. On voit très bien que l'année 2001 a été assez prolifique. Donc, on a eu une croissance qui est quasiment deux fois plus grande que les cinq années précédentes. Alors, comment maintenant choisir le bon graphique ? Ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour synthétiser tout cela. Alors, si vous avez des données absolues, tout d'abord, si vous avez des données absolues, le plus simple, c'est de me représenter ça sous forme de bâtonnets, donc, ce qu'on appelle aussi un histogramme. Si vous avez des données absolues mais qui évoluent avec le temps, alors là, vous avez deux possibilités. Soit, vous me représentez ça sous forme d'un graphique évolutif linéaire. Et si les données sont des volumes, ça représente un volume. Même un volume de population, ça fonctionne aussi. Vous pouvez me représenter ça sous forme d'un histogramme. Si vous avez des données relatives maintenant en pourcent, alors là, vous avez trois possibilités. Soit un graphique évolutif linéaire, comme précédemment. Soit un histogramme, là aussi, si c'est un volume. Soit un diagramme circulaire, comme on l'a fait dans la vidéo un peu plus tôt. Alors, vous pouvez aussi calculer des indices statistiques. Donc, si vos données sont des indices statistiques qui gravitent autour des valeurs seuils de 0, 1 ou 100, alors là, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Ce sont généralement des graphiques évolutifs linéaires qu'on va faire. Alors, un peu plus tard, on verra une autre sorte de graphique qui est le graphique triangulaire, mais pour le moment, ne vous tracassez pas de cela. Alors, si vos données sont des taux de croissance, donc là aussi, exprimées en pourcent, alors il faudra me faire un graphique évolutif linéaire. Voilà, voilà. Donc, dernière possibilité, si vos données sont des températures ou des précipitations, alors là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir me faire un diagramme ombre thermique que vous connaissez bien. Il y a même eu deux vidéos qui se sont reportées à ce genre de diagramme. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que toutes les autres sur le site internet du cours www.souni.com Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada